C'est une vidéo accompagnant le livre de Steve Barrett, les automassages rouleaux, l'exercice numéro 2, le facialata ou muscle facialata, tenseur du facialata. Le facialata est en fait un tout petit muscle prolongé par une longue bande fibreuse, une sorte de tendon qui va jusqu'au genou. Et donc ce muscle a pour rôle principal d'écarter la jambe. On dit que c'est un muscle abducteur. C'est une région, le côté externe de la jambe, dans laquelle on accumule beaucoup de tension. Beaucoup de gens ont d'ailleurs dans cette région-là ce qu'on appelle de la cellulite, mais c'est surtout une zone très fibreuse, donc accompagnée de beaucoup de tension. Donc on va bien se positionner pour ne pas se faire trop mal, parce que sans quoi on va rejeter cet automassage alors qu'il peut pourtant apporter beaucoup de bénéfices. C'est un automassage extrêmement recommandé pour les personnes qui pratiquent la course à pied. Donc regardez bien la position de départ, je vais me placer sur l'automassage, mais j'ai 4 points d'appui. Donc ma jambe tendue, celle que je travaille, l'autre jambe est en avant et fléchie, et puis mes deux bras au sol. Donc mettez-vous à l'aise, vous pouvez contrôler le poids que vous appliquez sur le rouleau, donc vous n'êtes pas obligé de vous lâcher complètement et de mettre tout votre poids. Et puis ensuite, ça consiste tout simplement à faire des allers-retours en gardant bien le rouleau sur la partie externe de la jambe. Ce qui va être intéressant, c'est d'une part de travailler la partie haute, puisque la partie haute, c'est la partie musculeuse, donc la partie qui va bien se détendre et qui fait l'action d'écarter la jambe. Mais on ne va pas négliger tout le reste de cette portion, de cette bande iléotibiale, de cette portion de tenseur de facialata, jusqu'au genou et jusqu'à la partie latérale du genou. Là encore, n'hésitez pas à retenir le poids de votre corps si c'est trop dur au début. Et puis prenez le temps, massez tout du long, faites des allers-retours. Soit vous pouvez faire d'un seul coup une montée et une descente, mais souvent c'est un peu difficile parce que c'est long, ou vous vous y prenez en plusieurs fois. Bien sûr, accordez une à deux minutes, mais une minute c'est bien pour débuter, par côté. Vous ne voudrez pas utiliser un rouleau de type rouleau à picot ou rouleau un petit peu rigide pour faire cette partie du corps, parce que ce serait beaucoup trop douloureux. Vous garderez ça pour un second temps, mais ce n'est pas absolument obligatoire d'aller se faire mal pour se faire du bien. Donc, privilégiez un rouleau en mousse. De la même manière, ne prenez pas un rouleau qui soit trop gros, parce que ça sera un petit peu plus sportif et souvent un petit peu plus difficile de se mobiliser de cette manière-là. On va avoir un peu du mal à trouver son équilibre. Voilà pour ce deuxième automassage. Je vous souhaite une bonne pratique et à très bientôt. Quant à moi, je continue à me faire du bien, mais maintenant, de l'autre côté. Je vous souhaite une bonne pratique et à très bientôt.